Monsieur Henri, bonjour. Bonjour. Un nouveau bâtiment que vous n'allez pas tarder à ouvrir, finalement, ici à Jury. Alors, quel est-il ce bâtiment ? Alors, c'est une maison, une résidence pour autistes. Donc, ça comprend une partie hébergement, des ateliers, ainsi qu'un bâtiment d'administration. En fait, le projet est composé de ces trois unités. On va peut-être dérouler, c'est une surface de combien de mètres carrés total ? En totalité, il y a 1500 mètres carrés, environ, de surface de plancher. Elle va accueillir 24 résidents, donc il y a 24 chambres. En surface, il fait quelle taille, ce bâtiment ? 1500 mètres carrés de superficie. Alors, plusieurs éléments. Alors, comment sont composés ces éléments de ce bâtiment ? Alors, il y a trois bâtiments. Un premier bâtiment qui est derrière nous, qui est l'administration. Donc, les bureaux classiques d'une administration, bureau du directeur, secrétariat, salle de réunion, etc. Ensuite, le bâtiment le plus grand, ce sont des ateliers, donc des ateliers de travail, qui sont adaptés à la spécificité de l'autisme. C'est-à-dire, on a des ateliers individuels pour qu'un autisme puisse être pris en charge par une personne de manière individuelle. Plus des ateliers pour plusieurs résidents. Il y a un local balnéo bien-être, voilà, enfin, un local adapté. Et puis, le dernier bâtiment, c'est donc ce qu'on appelle les maisonnées. Il y a trois maisonnées de 8 chambres, donc 3 x 8, 24 chambres en totalité, avec à chaque fois une salle à manger, salon par maisonnée. Alors, je suppose que vous avez dû avoir un cahier des charges assez strict sur ce bâtiment. Quelles sont ses caractéristiques ? Alors, pas vraiment un cahier des charges, ça reste encore du domaine de la recherche, parce que c'est vrai que l'autisme est une maladie complexe, et c'est assez difficile de trouver des solutions adaptées. La caractéristique, c'est qu'il faut donner la possibilité aux autistes d'avoir des endroits où ils peuvent se retrouver avec eux-mêmes, je dirais, où ils peuvent être seuls. Bon, il faut malgré tout aussi avoir des espaces collectifs. Il faut éviter tout ce qui peut leur sembler agressif, donc c'est pour ça qu'on a privilégié des formes arrondies, au niveau des espaces intérieurs, des couleurs plutôt pastelles. Voilà, donc il faut vraiment leur créer un cadre familial, je dirais. Il faut se rapprocher d'un cadre familial. Ça ne doit pas être simple, vous devez faire une étude sur leurs demandes, ces autistes, avant d'avoir réalisé ce bâtiment ? Vous avez dû faire des études là-dessus ? Oui, tout à fait. Alors, avec la Fondation Bon Parc, qui est donc le maître d'ouvrage, on a été visiter ensemble des établissements déjà existants, en région parisienne, en Champagne-Ardennes. On a discuté avec les directeurs d'établissements, ça nous a permis d'avoir leur ressenti. Ils nous ont dit ce qu'il fallait éviter, ce qu'il fallait essayer de faire. Donc voilà, encore une fois, ça reste encore un domaine où on recherche les solutions les plus adaptées. Alors, c'était votre première réalisation en ce qui concerne les autistes ? Tout à fait, voilà. Moi, j'ai pas mal d'expériences dans le domaine de la maison pour personnes âgées. Bon, c'est quand même différent, les unités Alzheimer, mais c'est vrai que c'était ma première maison pour autistes. Il y a des différences qui sont importantes entre ces deux types de constructions ? Oui, tout à fait. Alors, la caractéristique des résidents qui vont arriver ici, c'est que ce sont des jeunes qui sont confrontés à l'autisme, mais ce sont des jeunes personnes en parfaite santé, je dirais, physique, alors que ce qui est la caractéristique dominante d'une maison pour personnes âgées, c'est qu'on a affaire à des personnes qui sont souvent handicapées, qui ont des déficiences physiques, liées à l'âge. On va revenir sur ce bâtiment. Il y a des caractéristiques particulières avec les matériaux que vous avez pu utiliser ? Alors, bon, déjà sur le plan des performances thermiques, c'est un bâtiment qui est entièrement isolé par l'extérieur, donc on a un bâtiment qui est très performant sur le plan thermique. Toujours dans la technique, on a une ventilation double flux, on a un chauffage par géothermie, d'ailleurs on est par-dessus, je dirais, il est sous nous, on a des sondes géothermiques ici qui permettent d'assurer le chauffage et l'eau chaude sanitaire de l'ensemble du bâtiment. Et le coût du bâtiment en finalité va coûter à peu près combien ? C'est de l'ordre de 3,5 millions d'euros hors taxes, coût travaux. Monsieur Henri, dites-nous où on se trouve actuellement ? Alors ici, on est dans un petit salon, salle à manger de la partie maisonnée. Donc, 3 maisonnées, avec chacune, sa salle à manger et son salon spécifique. Bon, il y a, chaque maisonnée a sa couleur dominante, ici on est dans la bleue, il y a une verte et une violette. Voilà, donc ça sert à l'identification pour les résidents. Alors l'identification va beaucoup plus loin que ça, puisqu'il y a la partie luminaire également, qui a différentes colorations. Tout à fait, on a associé les couleurs intérieures des luminaires avec les couleurs des murs, du mobilier. Voilà, c'est tout un ensemble pour donner une harmonie. Bon, je dirais que c'est une volonté architecturale générale et peut-être encore plus importante dans le cas des autistes pour qu'ils aient un sentiment de bien-être par rapport à leur espace de vie. Combien il y aura de résidents dans cette maisonnée ? Il y aura 24 résidents, donc 3 fois 8 maisonnées, 3 fois 8 chambres. Et donc, ces couleurs, cette manière de faire ces maisonnées, vous avez travaillé à partir de ce que vous avez pu voir ailleurs, de ce qui s'était fait, des défauts éventuels pour les corriger ? Tout à fait, après les couleurs c'est toujours compliqué. Vous savez, il y a les couleurs qu'on prétend, excitantes, ISL ont dit attention, il faut éviter l'orange, etc. Bon, c'est pas toujours très simple en fait, mais effectivement on est plutôt parti sur des tons pastels. En tout cas pour l'intérieur. Par contre l'extérieur, on a privilégié des tons un petit peu vigoureux. Donc calme et non agressif à l'intérieur ? Tout à fait, calme et non agressif. Par exemple, les circulations qui desservent les chambres, on a voulu éviter le couloir bête et méchant. Donc on a une circulation avec un mur arrondi, toujours pour avoir cet espace cocooning en quelque sorte. Alors on voit aussi, les meubles sont en train de se mettre en place progressivement. On voit que les prix sont beaucoup plus hautes qu'une maison normale. Enfin, il y a plein de critères qui sont différents. Oui, c'est vrai. Alors, bon, moi j'aime bien jouer sur les hauteurs de plafond. On voit ici dans le salon des hauteurs différentes. Ça permet de créer des espaces. Une chambre, ça sert à rien. Une chambre qui fait un mètre carré, ça sert à rien d'avoir 2,80 mètres sous plafond. Donc on va plutôt être à 2,60. Donc adapter la hauteur à la dimension des espaces, c'est important. Ça permet de les personnaliser. Alors une étude comme ça, avant de créer ce lieu de vie, ça prend quand même pas mal de temps, non, sur le papier ? Oh, il y a une bonne année d'études. Une bonne année d'études. Bon, on utilise beaucoup l'outil informatique aujourd'hui. Donc on agence, on se fait des vues en 3 dimensions, des images de synthèse, pour juger un petit peu, jauger de la pertinence de nos choix architecturaux. Il faut que ça plaise aux clients ? Oui, aussi. Mais bon, ça a été le cas. C'est vrai qu'avec la fondation Bonpart, on a fait vraiment un travail qui était très intéressant. Il y a vraiment eu une confiance réciproque. Et puis je dirais une bonne synergie entre nous deux. Et c'est vraiment capital pour qu'une opération soit réussie. Vos prochains chantiers, ça va être quoi ? Chantiers importants ? Là, j'ai plusieurs chantiers dans le domaine sportif, des équipements sportifs pour des collectivités. Je travaille aussi dans le domaine bancaire. Donc j'ai plusieurs agences bancaires. Mais je dirais que mon cheval de bataille, c'est vraiment les équipements de ce type. Donc encore une fois, maison de retraite. Voilà, c'est une première maison pour autistes. Mais c'est un domaine qui m'intéresse. Voilà, pour des résidents qui ont un profil particulier, en quelque sorte. L'activité n'est pas très, très trop dure actuellement, puisque les entreprises de travaux publics manifestées par manque de chantier, ça se ressent aussi dans votre activité ? Oui, malheureusement, ça se ressent à toutes les étapes d'un projet. Donc au niveau de la conception, enfin de la maîtrise d'oeuvre des architectes. Bon, après, il faut s'adapter. Voilà, c'est la période qui veut ça. Donc il faut tenir le coup. Ça oblige à avoir encore plus d'idées, de souplesse, pour pouvoir s'adapter à cette situation un petit peu difficile. Bon, on espère tous qu'elle va bientôt prendre fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?